Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Nefarious qui est un jeu d'aventure action dans lequel vous allez jouer le méchant et le but est de capturer des princesses pour dominer le monde. Donc c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux, il y a des choses vraiment marrantes, que ça soit dans le style graphique, dans les dialogues, c'est vraiment super. La seule chose qui est dommage, c'est que le jeu n'est pas traduit, en tout cas pas dans la version live, il va sortir le 23 janvier, j'ai pas eu d'informations de la part du développeur par rapport à français possible, donc je ne pense pas que ça arrive, par chance il n'y a pas énormément de dialogue, mais il serait quand même dommage de les rater. Je vais vous traduire un petit peu ce qu'il se passe à l'écran, si il y a besoin. Alors on est parti ! J'ai hésité en démarrer du début et continuer ma partie, je me suis dit qu'on va redémarrer du début car il y a des choses importantes. Donc voici le héros avec la princesse et le but va être d'arriver à notre base, de fuir et voilà. Ok, donc là on se fait poursuivre par le héros, il y a apparemment la police qui nous attend, et BOOM ! On crache dedans ! Alors, donc là on est au début, donc le premier stage va pas être trop dur, on va apprendre quelques petites compétences et on va arriver à notre base, là où le jeu va vraiment démarrer. Mais là il y a vraiment des choses importantes pour comprendre ce qu'il se passe. Ok, donc là on s'appelle Crow, on est le méchant, on se nomme nous-même comme étant le méchant. Et alors vous avez des attaques de mêlée, pour le moment j'ai pas de compétence spéciale, je peux pas charger mes attaques. Alors la princesse qui nous dit est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Et lui il dit oui ! Euh oui, donc petit à petit on va gagner donc de l'argent que vous voyez en haut, que vous allez utiliser pour pouvoir acheter des améliorations, ou tout simplement débloquer des choses. Alors là qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le saut ce n'est pas que pour les héros ! Ok, on y va j'adore ! Voyez ce petit humour dans le jeu ! Euh ouais, ça c'est une autre image en plus là-haut. On ramasse bien toutes les petites pièces. Alors les flics sont pas vraiment intelligents, hop vous voyez ! Attention si on le trouve dans le trollormer ! Ah voilà, hop ! Une nouvelle mécanique ! Un petit truc qui nous fait sauter plus haut, qui nous permet de faire un double jump par exemple. Bon là où il y avait un coffre, j'ai déjà ramassé donc je vais pas pouvoir le prendre. Dommage ! Tiens ! Dans la tête ! Ça va fait ! Ah, hop ! Euh, ah oui ! Alors, en haut à droite vous avez l'argent, en haut à gauche vous avez les points de vie, chaque dégât vous fait perdre la moitié d'un cœur, vous pouvez en récupérer sur les bonhommes. Et là j'ai ramassé une couronne, vous avez trois couronnes par stage à trouver. Plus ou moins cachées. Ah là on est au début donc je devrais trouver les trois sans problème. Ok. Ok. Si je tombe dans le trou là je meurs. Ok, il a tourné, je pensais qu'il allait continuer. Ah bah oui c'est un mur. Ah un cœur, merci. On a récupéré toutes nos vies. Un petit peu d'argent. Hé ! Fais attention où tu marches idiot ! Il y a degré. Check point. Et là on a un coffre. On a 1300 de soussous. Parfait ! Alors on va vers le bas. Euh, vers là. Un, deux, trois. En bas il y a un policier et un drone. Oh, je ne crois pas qu'il m'a vu. Alors ça je ne sais pas encore comment y aller. Je pense qu'il me faudrait débloquer peut-être une compétence et revenir là. Si je marche là dessus, je suis one shot. Ah, donc je ne peux pas y aller. Ah, peut-être. Je sais. Ah, je viens de trouver. Ah ! Ok, j'avais pu le faire avant. J'avais tué l'ennemi directement. Ok. Et donc là on a trouvé une Time Song. Donc ça vous allez pouvoir les débloquer ou les utiliser plutôt. dans... Hop ! Voilà. Dans votre base. Tant pis. Euh, on continue. Oups. Tiens. On arrive à notre base. Alors on parle à nos potes. Boss, on a réussi à maintenir le périmètre comme tu l'as demandé. Et on a installé ton rayon de la mort un peu plus loin. Et c'est le moment de démarrer l'assaut. Ok. Alors on y va. Ok. Alors c'est le MC Pili. Pose la princesse, on va tirer. Et bon, vous savez que la princesse n'est pas bulletproof. Ah ah ah. Ok. Alors là on a un mini-buff qu'on va devoir battre. Il faut... Il faut jeter les... Voilà. Hop. Vous voyez il faut les... Ah non. Mauvaise chance. Voilà. Ok. 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 Encore. Vas-y. On l'a tué. On l'a tué. C'est parfait. Il me restait qu'un point de vie. Enfin un coeur. Ce qui fait deux dégâts. Donc heureusement que... Ok. J'ai pris un peu plus de dégâts que la fois d'avant car j'ai essayé d'être un peu plus rapide. Alors là on a deux chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose du côté gauche ? Je sais qu'il faut pas aller du côté... Ah ok. On peut lui parler apparemment. Ah j'étais jamais venu là. Euh... Je ne pensais pas que tu serais revenu dans le sens là. Euh... Prends ce coffre. Ne... Ne le dis à personne. Ok. Ok. Il nous paye pour pas qu'on le pète. Ok. J'ai ramassé quoi là ? De l'argent sûrement ? Ah oui. De l'argent. J'étais à 1300. J'ai ramassé à peu près 400 je pense. Ok. Alors boss. C'était génial. Et Tyron. Comment va la famille ? C'est la princesse qui parle au gars. Tyron. Elle le connait de nom. Ah mademoiselle Maipole. Euh... Ils vont au tout supérieur. Et le gars il dit arrête d'être gentil avec mes mignons. Avec mes sous-fifres. Alors c'est le moment de détruire les choses. Oh ok. Euh... Fais attention aux grenades. Là on a la nouvelle compétence. Maintenant on peut effectivement... Allez bah on fait des grenades. Donc les grenades sont là. Vous voyez on en a 3. Elles se régénèrent. Pas besoin des loot. Ah ok. Ah... Juste attends mon rival. Mac. Et la princesse Mac mon héros. Ah. Il y a pas une phrase théorique que tu aimerais me balancer ? Il lui dit juste rentre dans ton laser géant. Ou... Ou... Peu importe ce que c'est. Afin que je te... Je te défense. Et on puisse... En plus terminer tout ça. Ok. Donc vous voyez lui il a pas envie de... Il a pas envie de rigoler hein. Le petit Mac. Ok. Hop. Check point. Et la 3ème des... La 3ème des 3 couronnes. Je l'ai eu. Donc là j'ai 2 points de vie. Ah. J'ai rien de la mort. Ah. Enfin mon... Mon chevalier en armure brillante. Mon héros. Et lui il dit. Maple. Euh... Je casse avec toi. On sait pas. Donc il choisit ce moment là pour... Pour casser avec la gondesse. Alors on ne se voit pratiquement plus. Tu passes plus de temps avec Crow qu'avec moi. Crow c'est le méchant. Nous. Il dit. Parce qu'il me kidnappe. Et maintenant tu le défends. Vous êtes vraiment inséparable. Et il dit. Mac. Viens. A l'instant. Et viens sauver ta princesse. Il dit. Je n'ai plus de temps pour ça. J'ai des vrais crimes à arrêter. En péché. Et il dit. Il y en a un vrai là. Et puis le gars il se barre. Bah donc du coup. Bah la princesse est pas sauvée. Bah la princesse c'est à nous. La princesse était dans ce château. Pour nous. Donc là le gars il ne sait pas quoi faire. Il avait de la musique de victoire prévue. Pour le jour où il allait battre Mac. Lui. Voila la musique. Bi. 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 Et la princesse dit allez allez on y va, il lui dit est-ce que je peux quand même faire ma musique et il dit oui si tu veux. Et voilà donc vous voyez le jeu se prend vraiment pas au sérieux. Voilà c'est juste comme ça, c'est un jeu qui délire. C'est pas le meilleur jeu d'aventure mais je trouve que si jamais vous pouvez comprendre ce qui est dit, l'humour ajoute vraiment au jeu. Ok alors on est reparti. Là on est chez nous et donc là il y a la princesse. Donc la princesse est vraiment pas contente que le gars l'ait abandonné. Et là il y a Becky qui arrive, Becky c'est notre assistante, elle est là pour nous donner des informations sur ce que l'on peut faire ensuite. Et donc Becky lui demande est-ce qu'on prépare ta chambre ou ton repas j'ai pas fait gaffe. Et la princesse elle dit non je veux juste aller sur le pont. Vous voyez tout le monde connaît la princesse, la princesse les connaît parce qu'elle se fait tout le temps enlever. Elle connaît même la famille de nos sous-chiffres. Alors. Ok donc le héros ne nous a même pas payé attention donc on est pas content. Et notre secrétaire nous dit qu'on peut peut-être s'en servir pour réaliser nos plans. Et elle demande c'est quoi tes plans au fait. Elle demande c'est quoi parce qu'apparemment on a jamais réussi à garder la princesse suffisamment longtemps pour passer à la phase 2. Alors il a fait un plan pour créer un rayon de la mort qui est alimenté par la royauté. Je le sens pas, ce type de monologue devrait être dit devant le héros avant de le battre. Tous les clichés des jeux d'aventure sont utilisés là. Ok alors elle lui dit juste dis moi ce dont j'ai besoin de savoir et lui lui dit je suis un génie et j'ai besoin de 5 princesses. Une fois que c'est fait je pourrais dominer le monde et leur dessiner comme je veux. Ok donc on doit aller visiter d'autres royaumes pour trouver d'autres princesses. Le syndicat de la malice ne va pas vraiment aimer que l'on kidnappe des princesses qui ont été désignées à d'autres méchants. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un loophole, donc une façon de passer outre la loi. La prochaine princesse est dans le royaume Insectipia. Ok on va y aller. Alors, donc voici notre base. Donc ici on va pouvoir améliorer un petit peu nos héros. Bah tiens la map, on vient de débloquer le deuxième royaume. Donc 5 princesses, 5 royaumes. Je peux parler à mes petits gars, en général ce sont toujours des petits dialogues marrants. Donc si je parle à celui-là, merci pour le boulot de boss. Imaginez que si jamais tu ne m'avais pas engagé, je serais encore coincé à travailler dans la ferme de Flanigal. Donc voilà, il y aura des petits chatements. Alors on va améliorer notre méchant. On va faire un punch que l'on peut charger, il me reste 1800. Alors ça si je l'achète, je vais avoir un missile qui va exploser au contact. D'accord. D'accord. Bah avec lui, je peux moins faire le grenade jump. Des grenades qui collent. Ok, et là si je l'améliore. Ajoute une explosion quand l'arme est au plus puissant. Un rocket punch. Plusieurs punch. Là ça nous rajoute des points de vie. D'accord. Et là ça augmente les munitions et les grenades qu'il y a avec notre combinaison. Mais bon tout ça coûte trop cher. Comme vous pouvez le voir 1200 etc. J'ai que 1056 actuellement. Donc je ne peux pas l'améliorer. Mais bon je pourrais l'acheter à la mission suivante. Ok. Du coup. Je ne peux pas descendre là. On va visiter un peu la base. Donc là il y a quelque chose que l'on peut choper en bas. Voilà. J'ai une idée. Hop. J'ai réussi. Génial. Comment je remonte du coup là ? Voilà. Génial. Du coup on va monter. Hop. Là qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Là il y a la princesse. Ouh. Ok. Ici. Non. On va continuer. Non. La princesse elle est au dessus. Je crois. Bah. Ok. Pas là. Peut-être en dessous. Il y a un micro là-bas. On va peut-être faire chanter. On peut lancer de la musique. Avec ce que l'on a débloqué. Euh. Hop. Ah. Ça m'a fait gagner de l'argent. D'accord. Utiliser la musique me fait gagner de l'argent. Bon. Si ils le veulent. Je l'avais jamais fait jusqu'à présent. Et là on va aller voir la princesse. Puis après on va lancer la map suivante. Je crois que la princesse est là-bas. Alors. J'y crois pas qu'il a cassé. Avec moi. Euh. Et lui j'arrive pas à croire qu'il n'aurait même pas essayé de me battre. Je peux déjà imaginer les news. Hein. La tête des news. Les news à la une plutôt. Euh. La princesse. Ouais. J'arrive pas très bien. Ok. Ok. Donc elle est pas contente. Elle boude. Elle est là-bas. Son héros l'a abandonné. Elle est maintenant chez le méchant. Mais apparemment elle est bien familière ici. Elle est même pas. Elle est même pas. Il n'y a même pas des gardes autour d'elle. Donc. Ok. Alors. Hop. On va ici. C'est marrant. Je peux contrôler le vaisseau. Vous voyez. On va là. Et. On est à ce royaume. On démarre. J'en suis à 14 minutes. Alors. On sort de notre zone. Euh. De confort. De ce que l'on fait d'habitude. D'habitude. On essaye. Tout le temps de capturer la princesse. Donc là. On a quelque chose de nouveau. Donc. Ils connaissent pas vraiment la princesse particulièrement. Mais elle a reçu quand même un rapport sur elle. Elle. Elle règne sur Insectia. Avec un thorax de fer. Ok. Ok. C'est un insecte. Au vu du nom du royaume. Et de ce qu'ils disent. Alors. Vas-y. Quinappe la princesse. Et reviens. Ok. Super plan. Vers où je sors. Je me rappelle plus. Ah. 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 De l'argent. De l'argent. Ah. Non. J'ai raté plein d'argent. Bon. Alors. Est-ce que je peux ? Non. Je vais pas pouvoir. Euh. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose là de caché ? Non. Non. Faut pas. Une grenade dans la tête. J'ai la possibilité de charger mon attaque. Euh. Est-ce que je peux monter là ? Ou peut-être en... Non. Je vais peut-être monter là-haut et revenir après. Ah. Bah voilà. Ha. Ha. Du coup, j'ai tu. Ha. 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 Voilà, et la couronne. Parfait. Merci pour les pièces. Hop là ! Elle peut pas passer là au dessus. Ok, par là. Je peux péter le mur ? Ouais. Allez ! Ah si, je l'ai eu ! Attends juste avant qu'il ne se paraisse. Je continue. Alors j'ai le micro qui cache une partie de l'écran. Ça me donne un petit peu. Oups là, non, mauvais côté. Je me rends compte. Un, deux, trois. Et si je charge en fait, ça fait pas plus de dégâts. Un, deux, trois. Ok. Peut-être que je l'améliore un peu plus. Ah. Plein d'argent. On va là où il y a les plus grosses pièces en premier. Ça embêtrait plus de personnes que la petite qui est de l'autre côté. Il y a les plus grosses pièces en premier. Ouais. C'est quoi ? C'est quoi là ? C'est quoi on va ? C'est quoi là ? C'est quoi 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 ? Il calme ! Merci. Je crois que j'ai tué l'autre. De côté. C'est vrai qu'il y a le checkpoint, on va plutôt aller de l'autre côté, là-bas. Ah, merci. Musique. Hop là, attention pas mourir. Si je tombe, je suis sûr que je vais mourir. Le gros là, j'ai raté le début dommage. Musique. Apparemment ils vont fermer le chemin. Ok. On va sûrement falloir les tuer. Est-ce qu'il faut tous les tuer ? C'est ça la question. Est-ce que j'ai une question de survie ? Genre je dois tenir et tuer 50 gars ? Ou quoi ? Je crois que c'est le dernier. BOOM ! Ah, il y a des gars embêtants après. BOOM ! Ah ! One shot avec ça ! C'est pas mal que je ne puisse pas monter. Ok, ça ne se passe pas. Je ne pense pas que c'était prévu par les développeurs. Je pense que j'aurais dû descendre et voir les gars tomber. C'est elle la princesse ? Non, ce n'est pas elle. ... Tiens ! Je suis content de monter là. Du coup... Ah, la princesse. Je préfère la première que celle-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas mon kidnappeur habituel. Où est Scorpio ? ... Il est malade. Il a un rime. Je doute, ça Scorpio est un robot. Ah bon ? Ah vraiment ? Parce que je m'imaginais un scorpion géant. ... Il dit ouais, ça arrive souvent. Ok. Bah voilà. Princesse. Ah il va falloir... Ah ! Je peux utiliser les ailes de la princesse Med. Ok. ... 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 Je ne pouvais pas le prendre. Ah du coup on sauvegarde... Ok en fait... En fait dernière fois je n'avais pas pu le tuer, c'est pas parce que la bombe n'était pas assez puissante. Parce qu'il était en forme de boule. Mais la grenade recherche trop vite. Oh ! 3 d'un coup ! Oh ! 3 d'un coup ! En fait c'est les petites choses que je ramasse qui font tomber apparemment des matériaux qui rechargent les grenades super rapidement. Alors... J'ai raté le début. Alors sur un insecte est-ce que le thorax sont les fesses ? C'est ce qu'on lui demande ! Je n'ai rien à faire. Ok. Ah ! Ok. Les grenades... Les grenades ne pètent pas les murs. Ah ! Ok. Les grenades. Je suis arrivé. Oula c'est Gozo. Je peux sauter dessus ou je dois l'attaquer ? Je sais pas trop. On va sauter dessus. Ok. Et les gars ils ont pas sauvé leur princesse qui est apparemment en train d'être kidnappée. Ça a l'air d'être taxi ou je sais pas quoi ceux là. Ils doivent pas s'en préoccuper. Ils ont un job à faire. Sur le retour je l'ai eu. ... Est-ce qu'il va retomber ? Non. Il va pas retomber. Je voulais voir s'il allait redescendre et tout. Et le toucher derrière. Ok. Parfait. Ah ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Je regardais les ennemis. Il y avait une plateforme qui disparaissait ou quoi ? J'ai dit que c'était un peu simple. Oups. La granite qui me repousse. Alors j'ai perdu de l'argent. Je sais pas combien j'ai perdu. Alors c'était quoi cette histoire là ? Ok pour le moment on est bon. Ah ok d'accord. Mon corps est en dessous. Je vais pas pouvoir le récupérer. Si je récupérais le coeur. Je peux récupérer l'argent que j'ai perdu. Mais bon. Ok. Ok. Heu. Boss je suppose. Je suis presque illimité en grenade vu que je ramasse les drops. J'adore les grenades. Je me rends compte que j'utilise plus l'attaque mêlée. Mais bon. Pas étonnant. Elles sont tellement puissantes. Même si je rate l'ennemi. Elle explose pas tout de suite. Si elle touche un ennemi derrière. Ça fait ce qu'il faut. Ça peut rebondir, revenir sur l'ennemi. Ça peut rester sur place. Et l'ennemi plus tard revient. Ce genre de chose. C'est juste. Trop bon. Ok. Check point. Ah. Nos potes. D'accord. Mes dash se ramènent. Ok. Ok. On monte. Becky envoie mon devpod. Ok. C'est une nouvelle arme. Avant c'était le devray. Maintenant c'est le devpod. Ok. Ok. Elle nous attend en haut. Stop stop stop. Ils sont tellement bien placés que j'arrive même pas. Ok voilà. C'est d'avoir l'argent pour récupérer. Pour compenser les pertes plutôt. Check point. Alors le devpod en général on doit aller du côté droit en général. Alors ok. Non oui non. Ok. Donc côté gauche. C'est ça mon devpod ? Ah allez Dash donc c'est un nouveau héros. Pas si vite. Apoïda la princesse tu es venue me sauver. Ah il dit une vraie phrase de héros. Et donc là mon gars est super content. Ok donc on doit vraiment le combattre. Ok. Tiens. C'est quoi ce truc avec du miel là ? Ouh bien joué. Il est à la moitié de ses points de vie. Je crois. Ouh joli. Malin. Allez. Hop là. Ouais. Péter ta construction. Tiens. Ah zut. Ouh. Esquivé. Et on l'a eu. Désolé Dash. Et on a completer le level. Alors on a gagné. On a tout trouvé. On a trouvé le disque. On a trouvé les trois crânes. Ah les trois crânes. Les trois crânes. Parce que c'est crown en anglais. Voilà les machins pour la tête. Oh j'ai un trou là. Et on a le grade A. On l'a fait en 16 minutes. Donc on est un petit peu à la limite. Et donc maintenant on a une nouvelle princesse dans notre base. Euh. Bon retour boss. Euh. Je vois que notre plan se déroule bien. Ok. Elle demande est-ce que c'est ici qu'elle va habiter. Et que l'autre princesse peut lui faire visiter l'endroit. Ok. Tout le monde sait qu'il y a une sorte de force magique qui entoure les princesses. Oui tout le monde. Quelque chose d'ancien. De puissant. Vous espérez utiliser cette puissance pour dominer le monde. Afin d'activer une... Une arme destructrice. Je sais ça. Et il dit ça c'est vraiment on va dire cruel. Je dois lui dire boss que je suis assez impressionné. Quel plan evil. Délicieusement evil même. On doit continuer notre campagne. Ok. Donc maintenant on va au royaume des nains. Alors je vais m'arrêter là parce qu'on en est à la demi-heure de la présentation. Même un petit peu plus. Euh. Donc voilà. C'est un jeu vous voyez qui... Bah le gameplay se renouvelle. Chaque nouveau royaume va vous donner des nouveaux ennemis à combattre. Vous allez avoir un boss donc avec contre un héros. Donc j'ai été agréablement surpris de ce boss avec la grosse boule au bout que je devais utiliser. C'était bien maniable. Ca fonctionnait bien. Euh. Je m'inquiète un petit peu de la durée de vie. Donc je vais continuer à jouer un petit peu pour voir si les... Euh. Les cinq boss et les cinq héros nous mènent à la fin du jeu ou s'il y a quelque chose après. Parce que là ça me tarait un petit peu rapide. En une demi-heure on a fait... On a libéré deux des cinq princesses quoi. Euh. Donc je vais vous dire ça. Si j'arrive avant la sortie officielle... Enfin avant la sortie de la vidéo. Vous le mettrez dans les commentaires. Le jeu est disponible le 23. Donc là je vous présente une version presse bien entendu. Il va y avoir probablement quelques petites modifications, quelques patchs d'ici là. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à bientôt. Bye bye.